Alors, bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. On va parler d'art de Sam et on va faire aussi une petite toile. Mais d'abord, j'aimerais vous présenter. Mon nom est Jacinthe Gérard. Et qui je suis, moi, dans cette démarche? Eh bien, je suis simplement une personne amoureuse de l'art. Pourquoi je suis amoureuse de l'art? Pas parce que j'ai des diplômes à publier, tout simplement parce que j'ai vécu dans l'art des moments inoubliables et dans mon expérience personnelle, ça a été un moyen de bénéficier à me sentir sur moi pour être capable de le domicile. Étant donné que moi, je faisais comme travail d'admire un entrepreneuriat, un travail qui me demandait beaucoup de production. Donc, j'étais toujours constamment dans des délais et dans de la rapidité. Et donc, comment on arrive à se décharger au bout d'une journée comme ça? Et quand on veut avoir une journée de congé et voir ce qui était l'art. Et ça a été les moments qui m'ont permis de, un petit peu, je dirais, communiquer avec moi. Un peu comme l'instant présent. Le moment présent qui me permettait d'oublier le passé et ne pas penser à mon projet de demain. Donc, c'est un peu comme pour ceux qui connaissent un petit peu la méditation et la conscience. Ce qu'on fait, c'est qu'on apprend à respirer et on apprend à vivre le moment présent. L'art, pour moi, c'était ça. Et donc, je suis tellement emballée par ça que j'ai décidé de faire un retour à l'université. Et là, j'ai laissé tomber le travail de production. Et je suis devenue une étudiante. Alors, je suis le retour à l'université et je suis en train de terminer un bac d'études avec une concentration en psychologie. Pourquoi? Parce que je désigne poursuivre un arc. Donc, je vais faire une petite parenthèse, qu'est-ce que c'est l'art thérapie en débuter. Ne vous inquiétez pas, on va prendre le temps de faire une traversante. Mais c'est juste pour vous dire que pourquoi j'ai fait faire ce travail. C'est que l'art thérapie, premièrement, c'est qu'on sait que l'art fait du bien. Vous êtes tous d'accord avec moi? J'en suis certaine. Et puisque l'art fait du bien, qu'est-ce qu'on fait avec? Bien, là, je l'ai dit donc que dans ma démarche, moi, j'ai découvert qu'on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on peut aller à l'intérieur de nous pour aller chercher ce qui ne sent pas, ce qui a besoin d'être sorti, ce qui a besoin d'être communiqué. Et comment on allait apprendre son cerveau et en faire un outil. Par exemple, on voit souvent, bien, là, le Thierry Sport, il tourne, je ne peux pas l'arrêter. Bien, voilà, c'est qu'il existe un travail au niveau de l'art thérapie, parce que c'est une thérapie. Pas de bien sûr, attention, parce que qu'est-ce qui est une thérapie? C'est de l'aide. On s'entend que c'est un travail qui est approuvé, qui est cadré par l'association, et c'est un travail qui demande un travail professionnel. Donc, on ne fera pas d'ordre à l'art thérapie aujourd'hui, parce que vous ne serez pas capable de me dire, « Ah, là, j'ai mal à l'époque, et moi, je m'en vais dans ma formation. » Donc, je ne suis pas dure, soyez facile. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais vous démontrer, peut-être qu'on va essayer de voir ensemble, en 30 minutes, là, on s'entend. C'est beaucoup plus grand que ça. Parlez-en des artistes. Parlez-en à nos maîtres d'art. Vous allez voir que l'art, c'est le domaine qui est vaste, qui est large, qui est grand et qui est magnifique. Alors, on va rester ça simple. Et on va commencer tout simplement par une toile de linge. Je vais vous dire que pour moi, la première fois que j'ai peint, le chemin le plus difficile à faire, c'était de prendre le pinceau avec de la peinture et de l'amener l'autre. Pour moi, c'était ce qui était le plus difficile, parce que j'avais l'impression que j'avais l'arrange. Alors, ne vous enquêtez pas, on ne peut pas l'arranger. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, j'imagine que pour la plupart, vous avez tous déjà peintes. Et, mais on va partir du début parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'à côté de vous, il y a une personne qui dit, « Ben oui, madame, je pensais que c'était juste réservé pour les artistes. Je n'ose pas toucher à ça le pinceau parce que ça ne fait pas. J'ai déjà tenu un camayon, mais un pinceau, c'est autre chose. Ne vous en faites pas, un pinceau, c'est comme le crème. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On communique. Alors, on va se parler. Et l'âme permet aussi de se parler. C'est-à-dire que ça me permet de mieux comprendre. Parce qu'une fois que c'est à l'intérieur de moi, que je l'ai sorti et que je l'ai eu non, c'est comme si j'avais un recul par rapport à moi qui me permet de mieux comprendre ce que j'avais de la difficulté parce que les idées, les émotions, toutes se basent. Alors, c'est comme un moyen pour ralentir. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler tout simplement les couleurs de base. Et pourquoi? Bien qu'on peut avoir toutes les peaux de toutes les couleurs et simplement choisir dans les peaux. Mais moi, je dis que quand on commence avec les couleurs de base, ça va faire une signature. Votre signature fait que c'est vous qui l'adresse. Et ça va vous donner un ressentiment de compétence, c'est bien confiant. Et je dirais simplement que ce qui est agréable de faire, c'est de venir avec un moment présent. Aujourd'hui, je me sens comment. Donc, vous savez que si on prend ceux-là, milieu, orange et jaune, on va aller dans le corps de la bouche. Et si on prend celui-là avec celui-là, on va aller dans le verre. Et si on prend le bleu et le rouge, on devrait tout tomber dans les violacés et les rosés. Et si on ajoute des touches de blanc là-dedans, ce qui est formidable, c'est qu'on s'en va dans les pastels. Comme ça. Et de là, à partir de ces palettes là, on peut aussi refaire des couleurs. Ce qui permet d'aller à l'infini de nos couleurs. Donc, c'est ce qui est vraiment agréable. Et là, moi, je vous encourage, allez vous chercher un petit pinceau. N'importe lequel. Vous pouvez utiliser un gros ou un petit. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que j'ai cette grandeur de trois qui est vraiment ici, très intéressante. Alors, moi, je vous le dirais tout simplement. Comment je me sens présentement? Je peux y aller avec tout ce qui est cognitif. C'est-à-dire que tout ce qui me permet de réfléchir. Je peux dire par exemple, ah, mais peut-être que j'aimerais faire des nuages. J'aimerais faire une nuage large. J'aimerais faire une nuage large. J'aimerais faire... Voyez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de réfléchir. Et lorsque je réfléchis, bien souvent, je fais contact avec une nuage large. Et là, c'est pas là qu'on va aller aujourd'hui. Parce que je pourrais très bien ici avoir une petite photo. Et je pourrais reproduire ma toile. Et là, je suis en train de réfléchir. OK? Alors, c'est pour ça qu'on va faire. Parce que ça, ça va augmenter plus de temps. OK? Ce qui est très agréable. Par contre, on va juste faire une petite formation de base qui permet de se connecter à ces émotions et par le désir qu'on a de vouloir communiquer quelque chose. Donc, vous allez me dire, bon, tiens, c'est pas le temps de nous dire aujourd'hui. Mais je dirais que peut-être que, sans trop réfléchir, on n'est-tu pas rendu dans l'autre? On n'est-tu pas assez content d'être dans l'autre? Oui, oui. Alors, pourquoi pas aller dans l'autre? Alors, voir qu'est-ce qu'on va faire. On va se faire une photo de jaune. Là, vous allez me dire, à part ça commune, est-ce que le ciel est jaune? Là, va-tu nous faire un gros soleil? Ou, qu'est-ce qu'il peut être là? Et là, on va vous montrer tout ça. OK? On peut faire ça, hein? Mais voyez, c'est pas ça qu'on va faire. On ira pas tout de suite dans ce qu'on veut faire. On va terminer par ce qu'on veut faire. Pour que ça commence et on termine par ce qu'on veut faire. Et moi, je vais vous inviter à ne pas vous casser la tête. On va le terminer en plus de notre sens. Mais on va le commencer dans les émotions. Donc, commençons par les émotions. On peut faire une ligne. On peut faire des longs. On peut faire une conception comme ça. Voyez? Là, si on s'en voit. J'aime mieux que ça, moi, cette technique-là. Parce que ça nous permet de vous réfléchir. Et de vivre un moment de bonheur et d'émotion. Et là, moi, je vais vous encourager une chose, mes amis. Ne faites pas de cette assiette une poêle. C'est-à-dire, on se met pas à brasser les couleurs maintenant. Il faut que la assiette ressemble à une poêle. Il faut que vous jetez la poêle vers une assiette. On fait comme ça, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est que le moins possible, on balance la couleur sur la toile et sur l'assiette. Mais par contre, sur la toile, on rentre nos couleurs. Mais les papas, là, c'est vous. Là, vous allez me dire, c'est comme un compas, ça? Oui. Mais les compas, on les aide aussi. Voyez? On les aide aussi, nos compas. On les aide aussi, nos compas. Et on se laisse guider par ce qui apparaît. Tu sais, quand je vous disais des temps de conseil du moment présent, c'est que là, je suis en train de me dire, «Oh boy, viens de la briser, non? Regarde, j'ai mis du glibéral. » Non, 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 on ne la brise pas. On ne peut pas briser une poêle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se laisse guider par ce qui apparaît devant nous. Je peux tenter de me dire, «Oh, je voudrais donner la tendance. » Vous pouvez, mais attendez un peu de fait. Et vous allez voir que tout ça, c'est un moyen de communiquer. Et quand on communique quelque chose, ça l'apparaît. Donc, j'imagine que la plupart de vous avez déjà travaillé un petit peu en peinture. C'est un moyen de communiquer. Vous savez qu'ici, à la bibliothèque d'Edmonston, ils offrent des services très incroyables à la communauté, pour la population. ils offrent un soutien incroyable au niveau de toutes sortes de choses, comme par exemple du matériel audiovisuel, le service d'Internet, le service, par exemple, au niveau des enfants, des activités. Et ici, vous voyez comment c'est innovateur comme concept. On est en train d'enregistrer, ici, dans la salle, « Frasier », ce qui devrait apparaître dans votre télévision chez vous ou dans votre ordinateur. C'est pas vrai, non? Fait qu'on peut dire que, dans un sens, oui, on en est certaine contre cette pandémie, et on en a tous à la raison, c'est vrai. Mais par contre, qu'est-ce qu'il faut se dire? C'est qu'on peut se dire qu'il y a des choses qui nous auront bousculé, mais qu'on devrait prendre et saisir sur l'eau. Et moi, je suis contente qu'on est en pageant, et que la bibliothèque, présentement, ses portes sont ouvertes, et qu'il nous offre ce service avec tout ce domaine, nous apaisons, avec la littérature. Et je peux vous dire, moi, que j'ai fait des ateliers ici pendant quasiment un an. Et j'ai reçu beaucoup de support comme stagiaire, ce que j'ai offert à la population. J'ai reçu beaucoup de support et j'ai reçu aussi beaucoup d'encouragement et de soutien de la part de notre bibliothèque. Et vous pouvez être fiers de ce service-là qu'on a ici, dans cette communauté. C'est un grand privilège. Alors, je voulais vous dire que ne vous gênez pas. Venez chercher les services qui sont offerts ici, et vous serez grandement enrichi. Alors, voilà pour ça. Vous voyez que là, on s'en monte un petit peu dans... Vous allez voir que je suis un petit peu dans le pastel. Je n'ai pas été trou d'à reforcer, comme vous pouvez le voir. Je ne suis pas encore en train de me dire, « Hum, tu t'en vas pas où, j'ai fait? » Non. Il faut se donner une chance. OK? Il faut partir, construire. Je suis encore dans le moment présent. Vous allez voir qu'à la fin, je vais comprendre qu'il se peut que je ressens encore plus d'émotion parce que ça va faire un peu. Mais quand j'ai besoin de me libérer de moi-même, puis que présentement aux études, puis que je suis très fatiguée, j'ai l'impression que j'ai tellement de fatigue des fois que j'ai un sentiment que c'est comme si je ne me comprends plus. Je suis juste fatiguée. C'est un outil d'arrivée. Un bon pinceau. Petite couleur de base. C'est tout. Vous voyez, ça prend pas beaucoup d'espoir. Vous allez me dire, « J'ai pas de studio. » Ça n'a rien que vous voulez. C'est ça. Un bon pinceau. Un bon pinceau. Et je sais que la bibliothèque fournit le matériel à la maison. Il y a des choses qu'on est. C'est un grand privilège. Merci à la bibliothèque. Et voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire? Pendant que je bâtis ma toile, c'est-à-dire, « ça serait bien que je pars à l'intérieur? » Vous serez là, en train de vérifier si votre poste de télévision continue. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous raconter ma démarche où je m'en vais aux études. Voilà. Je vais vers le travail, comme je vous disais tantôt, vers le travail d'art-pérateur. Je vais vous donner un exemple de ce que c'est d'art-pérateur. Moi, je crois que le médecin d'art-thérapie, mes amis, surtout en temps de pandémie, la prépandémie, ça va devenir un outil formidable. Surtout dans les hôpitaux, dans le milieu de soins, dans la santé mentale, parce que c'est dans le domaine de la santé. L'art-thérapie, c'est pas quelque chose qui est récent. C'est connu beaucoup du côté anglophon, du côté européen, très connu. C'est une démarche qui est encore vue par des professionnels. Et ça a pris sa naissance du côté médical, particulièrement. Pourquoi? Parce qu'on a découvert que, très longtemps, je crois que j'ai pas les dates pour un petit jour plus tard. C'est quand même... C'est pas récent. Et on a découvert qu'on pouvait aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut offrir un service d'aide psychologique, c'est tout important. Mais aussi, on peut aller dans une communication au travers de ce processus. C'est-à-dire qu'il s'agit pas juste de dire, je vais te donner une prescription, tu vas aller chez toi, ça devrait bien. Ça peut être un petit peu plus que ça. On a besoin de communiquer. On a besoin de sortir différemment. Si, par exemple, vous avez tous entendu ces histoires où les enfants n'ont pas parlé de leur souffrance. Et c'est souvent dans un décès qu'on a compris que l'argent n'a pas vu des souffrances. Donc, on est choqués parce qu'on a vu ça. Même chose pour les cas de traumatisme. Par exemple, les vétérans qui ont vécu la guerre. Juste le bruit qu'on entend, c'est comme si on entend encore des bombardements. Ça a lieu au sommeil. Alors, on a tous entendu parler de ces soldats qui prennent un pinceau et qui me disent « C'est quoi? Ça m'a apaisée. » Et on m'a dirigé pour que je puisse communiquer ce qui me faisait mal. Alors, l'art est un outil comme le moyen de parler. C'est comme si que, au travers de ma toile, je vous avais dit quelque chose. Comme un livre. Comme un crayon que j'ai écrit quelque chose. Je n'ai pas vraiment besoin de vous dire qu'est-ce que je suis en train de vous communiquer. Je crois que je vous disais dès le départ. Vous avez remarqué? Je vous disais pourquoi on est rendu en jaune et un peu mieux. Alors, je pourrais vous dire tout simplement ceci. Mais comment ça? le ciel va devenir bleu bien doux parce que le soleil est en train. Donc, on est dans la journée de l'espoir, mes amis. Et je m'amuse souvent à dire, vous savez qu'on va pouvoir enlever le masque et que ce soit légal de pouvoir sourire. C'est magnifique. Alors, voilà. À partir de ceci, vous avez une abstraite. OK? On peut dire ça. À partir d'un fond comme ça. Et je crois qu'ils comptaient très bien. Si vous êtes d'accord avec moi. Je peux très bien dire que cette toile, elle peut aller dans une salle de bain, dans un corridor. Elle m'interpelle. Moi, je peux dire que quand je l'ai faite, j'allais l'entête. Cette pandémie ne me ferait pas souffrir. Mais qu'il y a de l'espoir. Parce que regarde, on a des couleurs. Donc, on peut voir que les nuages se dissipent. Et qu'éventuellement, on va revenir en bas. Et on va souffrir. Ça paraît plus doucement. Et je vous avoue que j'ai pas pensé à ça que je le faisais. J'ai juste pensé que le jaune du départ, parce qu'on est en moins de jaune. Mais c'est une toile qui est douce. Essentiellement, vous pouvez voir, probablement, je vais aller un petit peu loin, mais disons. Vous pouvez aller, vous pouvez regarder dans ma toile que ce n'est pas une toile qui fait appel à une crainte ou à une souffrance. Il y a beaucoup de douceur. Mais quand même, on peut voir que c'est pas facile. On peut voir quand même que c'est bon. Donc, je ne veux pas me dévoyer dans ce sens-là. Mais on a des spécialistes pour ça. Du côté de la piscine, les gars ont énormément de bonnes capacités pour faire ce genre de travail. Mais par contre, à partir de là, je pourrais dire, je laisse ma toile comme ça. Mais, Tamia, notre bibliothécaire merveilleuse, m'a dit, j'essaie de, j'aimerais que tu nous fasses de l'abstrait. Alors, à partir de là, c'est l'abstrait. Mais on peut aussi aller vers, je ne sais pas, on peut lui donner aussi un petit bout, un petit quelque chose. Et c'est là que je vous dis que la question émotion, connectée avec mon ressenti, présentement. Vous savez ce que je vous ai dit du début? On va voir, à la fin, comment on l'organise, comment on l'analyse, comment on la comprend et quelle direction on lui donne. C'est là qu'on en est. En tout cas, on était dans l'émotion, elle le ressentie, me connecter au moment présent. C'est fait. Donc là, à partir d'ici, je me connecte à ma compréhension et à ma analyse. Et c'est là que je lui donne une direction. Au début. Pourquoi? Parce que je veux me donner le plaisir, le bonheur de pouvoir vivre l'émotion de l'art. Et maintenant que je suis sécure, que ma toile, je pourrais très bien dire, c'est correct, c'est terminé. Et bien là, je peux lui donner un petit air. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous faire, tout simplement, bien là, pourquoi pas que là, on change d'art dimanche et que là, on s'en va au printemps. Et que là, on ne se faisait pas plaisir, qu'on ne s'offre pas une petite fois. On n'est pas obligé de la faire précise, notre fleur. Pourquoi? Simplement parce qu'on veut respecter l'abstrait. Comme mon amie Camille m'a suggéré. Donc, on va aller avec un petit quelque chose qui fait plus, qui suggère. Donc, quand on veut quelque chose qui suggère, on va tout comme nous-sœurs. Je ne veux pas nécessairement définir le sujet. Et là, moi, c'est la partie que j'aime énormément. Parce que là, on rentre dans une grande petite touche. Et quand j'avais mon studio, je pouvais passer des semaines sur une petite touche. Et comme étudiante même, j'ai plus le temps de faire une petite touche qui dure trop de temps. Mais par contre, c'est là qu'on met l'émotion. Je dirais la profondeur. C'est là qu'on met l'émotion. Je dois respecter la douceur. Et la profondeur. Mais m'assurer que les couleurs puissent avoir chacune leur place. Un peu comme si chaque petit coup de pinceau apportait une petite nuance et qu'on ne veut pas que la nuance d'apprentissage s'enlève. Je me suis beaucoup amusée avec les fleurs parce qu'elles ne sont pas nécessairement faciles à part. Je vous le disais pourquoi. C'est qu'une fleur, elle n'est pas figée dans le temps. Et à la lumière du jour, elle va nous offrir un éclairage différent. C'est-à-dire que si je la paie à l'eau et que je reviens plus tard jouer avec ma fleur, le soleil va s'avoir déplacé dans la pièce. Et parce que le soleil va s'avoir déplacé dans la pièce, je dois composer avec une nouvelle dynamique. Et ça, moi, c'était mon bonheur. Justement parce que c'était le côté imprévisible, le côté que c'était bien. Et parce que c'était un défi, c'est ce qui m'intéressait. Vous voyez, j'ai trop de verre. Je vais nettoyer mon pinceau parce que je ne veux pas que ce soit trop près de moi. Si la couleur est trop intense, automatiquement, ça va l'approcher de moi. Et je veux respecter l'effet que c'est un abstrait. Donc, je ne la veux pas trop près. Il se peut que vous allez me dire, bien, tu sais, ta tige, elle a une couleur, elle a une couleur de fondement. Ça se peut. Mais c'est la beauté de mort. Vous êtes le maître de mort. Et si vous aimez, c'est votre art. Et la beauté, c'est que si on n'aime pas, quelqu'un n'aime pas le travail, comme vous dirait pendant, il regarde beaucoup. Alors, vous avez, je dirais, la liberté et le non-stress du jugement. Est-ce que les gens vont aimer? Ne vous cassez pas la tête avec ce genre de choses. Moi, je dirais simplement, amusez-vous dans votre art et n'ayez pas crainte du regard de l'autre. Alors, évidemment, dans le petit peu de temps qu'on a, on n'est pas dans le détail. Parce que je pourrais détailler mon temps. Donc, je ne suis pas là. Mais je veux respecter le fait que je veux garder cet aspect que ma toile est en harmonie avec son fond. Là, vous allez me dire, pourquoi faire appeler du rouge là? Mais c'est tout simplement que c'est... J'en ai un petit peu. C'est une technique de vouloir jouer avec la plante. Il faut que ça aille chercher la douceur. Alors, il y a un... Lui, il doit... Normalement, ça donne le succès. C'est se tomber. Lui, lui, ce qu'il a besoin, c'est de sentir l'harmonie. Alors, rajouter un petit peu de blanc. Maintenant, c'est moins intense. Alors, actuellement, les couleurs doivent être cycliques. C'est vraiment un avantage de faire ce genre de choses. qu'on ramène de la plante. Vous voyez? On peut faire ce genre de choses. Alors, avec un petit peu de temps supplémentaire, je pourrais aller chercher des petites touches d'ouverture. Par exemple, de rajouter un petit peu de blanc qui nous suggère le dessus de la lumière. Vous voyez, la lumière, elle est là. Alors, on pourrait ouvrir un petit peu, qui nous permettrait de définir un petit peu plus. Et là, on pourrait s'amuser un petit peu dans les pétales, les épaisseurs. Puis, on pourrait donner aussi des... Des directions. On pourrait l'orienter. Je pourrais l'ouvrir. Ou si je n'aime pas ça. Puis là, je vous disais plutôt que ça se répare aux toiles. Vous voyez? Si je n'aime pas, je l'en ai. Et si vous allez me dire, mais comment on fait? Au pire, vous pouvez prendre un petit papier comme ça. Un petit peu d'eau. Puis, vous pouvez juste l'ôter. Ça fait que ça ne se brise pas. Je n'avais pas besoin de l'ôter. Je l'ai juste enlevé pour vous montrer que... Pas, aucun stress. Il faut que vous puissiez voir qu'on a l'opportunité de travailler notre œuvre et de lui donner plus d'émotion. Et là, vous allez me dire, quand est-ce qu'on sait qu'une œuvre est terminée? Si vous voyez, ça devrait être plus foncé. Quand est-ce qu'on sait qu'une œuvre est terminée? Je dirais qu'il y a tout ça le truc de savoir. Je vais demander à vos enfants. Ça, c'est la meilleure affaire quand j'ai été. Parce que les enfants, eux, voient l'émotion dans la toile. Ils ne voient pas. Or, c'est le fleur qui arrive. Alors que vous avez pu voir qu'au départ, ça commence là. Je vous l'attends. Je vous ai juste montré une étape par-dessus. Mais ici, normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est rajouter un petit peu de bleu, avec un petit peu de rouge pour aller chercher un petit peu de violet, mais pas trop. Donc, ça sent plus à l'heure, mon affaire. Mais je pourrais y aller comme très, très, très en douceur. Ça me permet d'aller chercher un peu de foncé. Mais là, je pense qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc, je n'aurai pas le temps de vous montrer un truc que vous pouvez faire. Vous pouvez tourner aussi votre toile pour voir si elle est terminée. Fait que ici, ça devrait être plus foncé. Vous pouvez voir qu'ici. Donc, si j'avais le temps de la terminer, c'est ce que je ferais. Mais, pour l'instant, ça vous montre un petit peu, un petit peu, elle n'est pas terminée, mais c'est pas grave. On s'entend que l'on a fait une voile en quelques minutes. Et je ne suis posée de main jusqu'à peu près. Je suis simplement immétinante en force de m'éloigner la peur. Alors, pour moi, c'était un grand privilège de vous, de vous, de cheminer avec vous. Et j'aimerais vous encourager à continuer à vous... Beaucoup en soi de vous. Et beaucoup en soi. Et moi, j'aimerais tellement vous offrir dans votre nature. On m'a fait. Tellement que vous soyez créatifs. Voilà. Oui. Bonjour. Je ne sais pas, meno. Je sais pas, mais je ne sais pas bluish十 fem beats. Et moi, j'aimerais Apartons, j'aimerais avoir des petits Sous-titrage FR ?